Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir sur la miniature cette année pour l'ensilage 2023, on a une petite surprise mais juste avant, petite session de ramassage pour nos boules d'enrubanage et oui, quatrième coupe cette année, il fait que pleuvoir donc le trèfle il pousse, il pousse donc là il y a Vico qui est parti atteler les deux plateaux donc on va le rejoindre, c'est parti Vico qui fait le plein Jo a pris le 6S du coup, il est parti chercher la pince à enrubanage vu que c'est en Cuma et après direction champ on va ramener tout ça, normalement il y a 82 boules donc ça fait environ 7-8 plateaux Ah la force de la nature Bon l'ETM c'est bon qu'on est sur le cosnet et moi je vais prendre le T6 qu'on va mettre sur le cargo Bon bah voilà c'est atteler le cargo et le cosnet plus qu'attende Jo avec le 6S et du coup il y a deux prés et une petite bande enherbée où il y a deux balleaux donc voilà, je pense qu'on va en avoir pour la matinée vu qu'il faut aussi décharger Nous voilà arrivés au champ, voilà donc c'est vraiment un petit carré là il y a quelques balleaux, je pense qu'il va y avoir un plateau et demi Jo nous a rejoint au champ donc c'est bon, il a la pince Troisième coupe quand même de trèfle cette année, en même temps avec toute l'eau qu'on a eu Le trèfle il peine pas du tout, le maïs c'est pareil, il peine pas du tout par chez nous Je sais que dans le sud il fait extrêmement sec mais nous franchement on a quasiment pas eu d'été Bon je sais pas c'est quoi le mieux, je pense quand même la fraîcheur c'est le mieux quand même que les 40 degrés dans le sud Là on a des balleaux qui doivent faire 800 kg C'est raisonnable on va dire, c'est un bon poids Mais le problème c'est que là c'est nos plateaux, c'est pas les plateaux de la Cuma Et nos plateaux c'est des plateaux pour du petit fourrage, du foie, de la paille Donc on est obligé de pas les charger, on met 10 balleaux, 10-11, pas plus Comme ça on est sur un poids de 8-9 tonnes, enfin 10 tonnes Il faut quand même faire attention pour pas qu'ils plient en 2, c'est vrai que l'enrubanage Sur les plateaux c'est, faut faire gaffe quoi, faut pas trop jouer au con Nous voilà arrivés au Tannan Rubanage Joe est en train de décharger, voilà les deux tracteurs sont arrivés à bon port Guettez moi la taille du tas, et on a jamais eu autant d'enrubanage Attendez je vais monter, on va escalader, hop Au milieu là, on voit qu'elles étaient un petit peu humides, elles se sont affaissées En tout cas il y a un sacré tas d'enrubanage Là on est bien, on a même 3 à hauteur à un moment On s'est dit qu'on allait mettre 3 à hauteur parce que si on restait à 2 hauteurs c'était mort On allait faire toute la cour en enrubanage Là il y a Joe qui décharge Juste ici Bon là il n'y a pas besoin de drone, vous montez sur le tas d'enrubanage et c'est bon Bon allez je le laisse décharger ça et puis bah nous on va faire des allers-retours Durant la matinée pour ramener tout ça Et bah voilà c'est la dernière coupe, après il n'y a plus de coupe de trèfle Mais il y a du stock, il y a du stock Sous-titrage ST' 501 Jour 2 Je suis avec Johnny dans la Clio Allez les gars Donc là direction chez Lecoq pour aller chercher la surprise Voilà pour ceux qui ont une bonne vue quoi Ils ont reconnu T7 HD 315 Donc on y va, on va le chercher, on va aller à la concession On va faire un petit tour avec les gars de chez Lecoq Et après on le remmène à la ferme, on va le tester pendant une semaine Du coup le tracteur est juste là Au final c'est un 275 mais tant mieux Au début on était sur un 315 mais 275 ça va être mieux Parce qu'on va vraiment pouvoir le comparer par rapport à notre T7 260 qui est à la ferme En fait niveau puissance c'est exactement la même chose On va dire ça comme ça On a déclé l'outil Let's go ! On va monter dans la bête Ah ouais ça change de notre T7 Ouh la dinguerie Gettez moi ça La cabine des nouveaux Newland Enfin surtout des HD Et du 300 aussi du T7 300 C'est juste une dinguerie On a l'intelligio 12 ici On a le petit écran qu'on peut mettre soit au volant Soit juste ici à l'avant Et on a bien sûr l'accoudoir Qui est vraiment nickel quoi Bon en tout cas voilà faut que je le prenne en main Voilà on va le prendre en main Il y a l'ensilage On va peut-être au final faire de la charrue demain Puisque le temps est plutôt bon Il fait soleil Les champs se sont régoûtés C'est parti on y va Rendez-vous à la ferme Hihi je suis excité là dans le petit T7 J'ai quand même pas mal de routes Je dirais que j'ai une demi-heure un petit peu plus Donc voilà c'est parti j'y vais Let's go RDV à la ferme Jour 3 les amis On est arrivé à la ferme hier Donc on a galéré un petit peu à rentrer C'était tout juste On a dû rabattre les rétros Et donc là je vais atteler la charrue Qui est juste derrière moi On a décidé de faire un peu de charrue Aujourd'hui et normalement demain Un petit peu d'ensilage Bon j'ai attelé ça Let's go avec la charrue Donc on va pas s'attarder trop sur la charrue Puisque ma dernière vidéo C'était déjà dessus Là ça va être vraiment sur le tracteur La prise en main et la comparaison Du coup avec notre T7 260 Du coup bah je sais pas Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner Surtout au niveau de l'autocommande Où bah nous on est pas du tout habitué à l'autocommande A la ferme Donc vraiment ça va être une découverte En tout cas sur la route Ce que j'ai remarqué hier Quand je l'ai ramené Et là avec la charrue C'est que vraiment Mais c'est confort de fou J'aurais pas cru Sincèrement Mais genre j'étais à 56 Serge j'avais rien à l'arrière Hier j'étais à 56 Sur les petites routes ou quoi Je sentais rien Et là avec la charrue Mais j'ai l'impression de voler Genre la cabine est super confortable La suspension etc D'ailleurs Bastien l'avait dit dans sa vidéo Donc Stervio là Il avait essayé le T7 300 D'ailleurs c'est pas voulu Qu'on ait eu un tracteur similaire en même temps Voilà je préviens juste Ça s'est fait vraiment au hasard Mais en tout cas Il avait raison sur ce point là C'est super confort On sent pas du tout l'outil à l'arrière Et on sent pas les déformations de route Qu'on peut avoir Justement sur tout ce qui est Petite route de campagne Moi j'y vais J'ai appelé la charrue Voilà en me rappelant De ce que m'avaient dit Antoine et Nicolas Lors de la précédente vidéo Avec les chandelles Avec le libre au travail Et verrouillé lorsque la charrue est levée Enfin voilà J'ai vraiment appliqué ce qu'ils m'ont dit Et moi Le plus dur là Ça va être de me mettre en route Avec ce tracteur Et surtout l'autocommande Voir les boutons etc Donc je vais faire ça en off Et dès que je suis réparé Tac je vous reprendrai A la vidéo Je suis arrivé au champ J'ai fait mes petits réglages Sur l'intelligio 12 J'ai ça va en vrai J'ai pas trop galéré Je crois que j'allais galérer Un petit peu plus que ça Bon là le problème C'est que c'est un poil humide Vu qu'on a eu pas mal de rosé ce matin Mais voilà ça va vraiment sécher très rapidement Je pense Là j'allais checker Mes réglages à l'arrière Justement au niveau des rasettes On voit que je peux piocher Un petit peu plus Au niveau du relevage arrière Donc je vais le baisser Un petit peu Puisque la rasette Est quand même assez hors du sol Par rapport à la dernière Là je suis bien libre Nickel J'ai laissé un petit peu de marge Sur mes chandelles Donc là on a l'air plutôt good Au niveau du travail à l'arrière C'est pareil On est bien Bon bah franchement let's go Aïe J'ai raté la marche putain Je suis en train de tracer Mes limites de champ Comme dans la vidéo précédente Voilà petite astuce On met juste Un petit corps qui travaille gentiment Comme ça on délimite bien Et on relève à chaque fois au même endroit Et le but en fait c'est de rouler dans les roues de traitement avec le tracteur Comme ça on a vraiment des tournières équivalentes partout Je fais tout le tour Et après on se donne rendez-vous pour faire les lignes Et voilà je vous fais un check-up complet du tracteur De mes réglages etc Là c'est bon je suis paré J'ai fini de tracer mon tour de champ Et vous voyez ici j'avais commencé un petit peu à faire quelques allers-retours Et surtout ma tournière de gauche Alors là c'est parti On y va On commence Je vais vous expliquer un petit peu Comment j'ai paramétré tout ça pour la charrue Donc en fait c'est assez simple à utiliser Surtout avec l'autocommande Où en fait là j'ai mis une valeur F1 Donc en fait c'est ma vitesse J'ai dit que je voulais aller à 8 km heure Et le tracteur va tout gérer tout seul Donc regardez Là j'ai juste à me mettre dans ma rail de charrue Je baisse On est bon Et là regardez Je pousse le levier J'appuie sur le petit bouton ici Le cruise control Et là en fait il va me gérer tout seul à 8 km heure Regardez là il est à 7,70 Et il va monter progressivement à 8 km Derrière on a un labour vraiment nickel Des conditions superbes Hormis l'humidité un petit peu ce matin là A cause de l'arrosé de la brume Du coup ça collait un petit peu et ça patinait Mais hormis ça on a des conditions nickels Donc vous voyez là je suis à 8 km et voilà je suis à 90 km Bon c'est encore un petit peu élevé en charge moteur Mais voilà dès qu'on va être en haut ça va baisser Ici j'ai mes petites palettes Donc on a mes retournements La palette numéro 1 qui me permet de faire mon retournement de charrue Ici ça va être la deuxième palette qui va me permettre de gérer justement Tout ce qui est roues de terrage, varie large etc Et enfin celle là elle est désactivée Vous voyez la couleur n'est pas présente Ce qui veut dire qu'elle est désactivée Ici je vais avoir mon 3 points hydraulique Et enfin le dernier ça va être pour la masse Alors au niveau des paramètres Au niveau de l'Intellute View 12 On clique juste en haut ici On va dans le tracteur Et vous voyez à gauche on a tout La clim etc Bon là on s'en fout un petit peu Premier paramètre que j'ai fait c'est ici Donc c'est dans les commandes configurables Donc en gros c'est la coudoir Dans la poignée multifonction Donc celle-ci J'ai mis le distributeur 4 sur les raccourcis Ici et en fait le distributeur 4 il correspond à mon retournement de charrue Ce qui fait que j'ai juste à faire une impulsion J'ai mis une tempo et ma charrue va se retourner Donc ça c'est vraiment sympa Au niveau des débits hydrauliques Bah je me suis fait plaisir Voilà j'ai mis Voilà ma petite tempo elle est là De 10 secondes Ce que j'ai dit juste avant Et au niveau des débits Vous voyez j'ai mis des petits débits Pour régler gentiment Ma roue de terrage etc Je préfère que ça aille gentiment Du coup j'ai mis bas Mais bref ici on gère l'hydraulique Et enfin le relevage arrière Juste ici Donc là je suis à 12% En termes de butée basse Pour mon relevage arrière Et ça fait du travail nickel Donc je laisse à 12% Et en hauteur 100% bien évidemment Pour qu'il n'y ait pas de soucis Pour retourner la charrue Voilà après on a On a les différentes autres options aussi Voilà les moteurs etc Mais pour l'instant pour la charrue On n'a pas spécialement besoin de toucher Aux autres réglages Là ici on a les séquences Mais voilà j'ai pas fait de séquence Bon on arrive en bout de champ Voilà j'arrive à ma ligne Un coup pour faire mon relevage Arrière qui se lève Je mets un petit coup d'inverseur Et là regardez une impulsion là Et ma charrue Se retourne Donc c'est vraiment vraiment agréable Après comme je dis à chaque fois C'est pas comparable avec notre T7 Lui il est vraiment récent récent En plus c'est un HD Enfin il est full full option Enfin full option On s'est compris Et pour rentrer dans la rail Ce qui est vraiment agréable C'est que comme on est en autocommande Et ben je peux rentrer gentiment dans la rail Sans me faire chier à rétrograder Vous savez avec les gammes Donc là j'ai juste à tirer Je rentre gentiment Je rentre gentiment Et dès que je vois que je suis dedans Vous voyez hop là je rentre gentiment Je peux quasiment être à l'arrêt Et après hop je réavance Je mets le cruise control Et il va se gérer tout seul jusqu'à 8 Et en fait vous voyez Les rails de charrue au bout Elles sont nickel Parce qu'on peut vraiment baisser Quasiment à 1 ou 2 à l'heure Pour bien rentrer Et après hop une impulsion Sur le cruise control Pour aller à 8 km heure Vu que j'ai paramétré ça Bon ben écoutez J'ai fait rapidement le tour Là il est 10h30 Je vais continuer gentiment On va avancer 12h30 Vico m'a rejoint Il me remplace pour midi Donc là tu as testé un petit peu J'espère que tu as tout compris Là aussi les amis Je voulais vous dire J'ai mis un petit f2 à 10 En gros dès que je passe là Hop Ça me remonte à 10 km heure Vu que là on est en descente Donc pour gagner un petit peu de temps Voilà je vais à 10 Et à l'arrière Ça fait toujours du bon travail Donc ça le fait Bon allez moi Je vais manger Et puis après Je reprendrai le chantier Bon je reprends les commandes Voilà il s'est passé un petit moment quand même Il y a eu Vico Il y a eu Joe Enfin voilà On a tourné un petit peu Tout le monde a testé Le petit T7 Le petit joujou On a quand même bien bien avancé Bon là je dirais qu'on n'est pas à la moitié Mais on s'y approche 17h30 Regardez comment c'est droit C'est droit Bon je voulais faire un petit topo Par rapport à l'utilisation Là ça va faire du coup une journée Que je l'utilise au labours Et comparé au T7 Donc à notre T7 260 En soi en termes de puissance Mais on a quand même remarqué Que le T7 HD Il a quand même bien plus la niaque Après certes Il est un petit peu plus imposant En termes de gabarit Il a des pneus qui sont neufs Donc ça doit sûrement jouer Mais bon on voit quand même Qu'à la charrue Il peine un peu moins Deuxième point par rapport à notre T7 C'est le confort de cabine C'est à dire tout ce qui est suspension De cabine Suspension à l'avant Franchement c'est un pur kiff Comme je vous l'ai dit Sur la route On ne sent rien du tout Et là au travail On a l'impression En fait qu'on a oublié de baisser la charrue Alors qu'elle est bien baissée Mais c'est insonorisé La cabine est super bien suspendue Si on peut dire ça Le siège pareil On est vraiment assis de manière nickel Un autre point aussi Qui est logique Mais c'est tout ce qui est Interface et réglage Donc là vraiment On peut régler Vraiment comme on le souhaite De la manière la plus précise On peut vraiment Tout switcher Tout changer Vraiment se faire un petit peu Une interface personnalisée Comme on aime Voilà on peut même faire des profils Voilà si quelqu'un il préfère faire au palette Il peut Si quelqu'un il préfère faire au bouton Il peut S'il veut faire une séquence On peut Enfin voilà On peut vraiment personnaliser à mort Et ça c'est vraiment un kiff aussi Par rapport à notre tracteur A notre T7 Mais bon ça c'est logique Parce qu'il y a quand même pas mal d'années de différence Et en parlant d'écran C'est vrai qu'au début J'avais un petit peu peur Bah d'être perdu Ou enfin je connaissais les bases Mais voilà je me disais Voilà un petit peu comme L'appréhension des fentes On se dit Tiens on va être perdu Mais en fait non Au bout d'une demi-heure Une heure Vous avez quand même Tout en main Certes Je dois avoir quelques trucs Que je connais pas encore Qui va venir avec l'utilisation Mais en tout cas Au bout d'une demi-heure Une heure quand même Vous pouvez vraiment Vous faire plaisir Et pas chercher Non là je peux vraiment M'amuser avec les réglages Vraiment faire en fonction De ce que j'aime Et enfin Dernier point Que j'ai remarqué Avec la charrue C'est qu'on ne la sent pas du tout C'est à dire Quand on lève Et quand on manœuvre Il n'y a pas de sensation De ballant ou autre Bien évidemment C'est dû quand même Au gabarit du tracteur Qui est quand même Un peu plus imposant Que notre T7 260 On voit qu'il est quand même Monté de manière Un petit peu plus robuste Il est un peu plus grand Plus haut Plus large Voilà les bras de relevage Le point avant Voilà on voit Qu'il est quand même Un peu plus mastoc Bon ben voilà En tout cas Pour cette petite comparaison Ça fait vraiment plaisir Très satisfait du tracteur Je ne vais pas vous mentir Franchement Je me suis vraiment fait la main Très rapidement Et franchement C'est un kiff Même pareil Au niveau de l'autocommande Petite appréhension aussi Au début Je me disais Bon est-ce que c'est bien Voilà par rapport A la dynamité Ou à la variochefn Et franchement Nous qui ne sommes pas Du tout habitués Tout ce qui est variation Continuée à la ferme L'autocommande Franchement c'est validé Pareil Il n'y a pas d'à-coups Il n'y a pas de changement Voilà de variation Pendant qu'on est au travail Non franchement C'est nickel C'est fluide Donc valider aussi Pour l'instant Que du kiff Pour ce tracteur là Donc bon Ben écoutez Moi je vais continuer Le champ Bon impossible De le terminer aujourd'hui Mais il s'avance gentiment On doit être à une bonne moitié Bon 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 Le soleil se couche Pour moi Ça va être une fin de chantier Bon là Il me reste Voilà Une petite pointe On va dire Qu'il me reste Un quart du champ Si on compte les tours Mais voilà Je vais me rentrer On n'est pas non plus pressé On prépare Les terres Pour Pour les céréales Donc blé orge Bon voilà On n'est pas non plus Ultra pressé Normalement Il tombe pas d'eau De sitôt Donc Voilà On a encore le temps Moi je go à la ferme Et puis voilà Je vais aller vous reposer Un petit coup Jour 4 Le T7 HD Juste ici On part à l'ensilage Et oui en fait Contrairement à ce que je dis Depuis le début de la vidéo On va pas partir Avec le T7 HD Bon bah voilà On travaille On n'est pas là Pour s'amuser Donc on le laisse Sur la charrue Puisque le champ Il n'est pas fini Il nous en reste encore A faire cet après midi Et là en fait Moi j'ai le 6080 Avec une le bouche Deux essieux C'est pas la nôtre C'est un voisin Qui nous la prête En fait parce que Nous on n'a pas d'ensilage A la ferme Là on vient juste Aider les collègues Et il y a Joe Qui est en face de moi Avec la campagne Et le T7 Donc voilà Vous allez me suivre Rapidement Durant ces ensilage là Je vais essayer de faire Quelques plans etc Après voilà On bosse pas pour nous On bosse pour des copains Donc voilà Le but c'est pas non plus De sortir le drone etc Il faut quand même être Un minimum pro Donc voilà Je vais essayer de faire Ce que je peux En tout cas Rendez vous au champ Nous voilà Arrivés au champ Donc voilà Il est juste au fond Niveau hectare Je sais pas combien Il y en a en tout Donc voilà mon ensemble Et on dirait vraiment Notre le bouche Mais en fait C'est pas la même On peut la différencier Au niveau des pneus C'est pas les mêmes pneus Et là il y a une petite Réussée en silage Et normalement C'est une 15 tonnes Alors que nous C'est une 16 Voilà Petite ensileuse classe Normalement on tourne A 5 bennes Dont là la campagne Celle-ci Il y a une qui est 20 Et après je sais pas trop Il y a une petite promo 10 Je crois Enfin bref Voilà on est à 5 chauffeurs Normalement ça devrait Ça devrait fournir On est pas très loin De la ferme en question Là j'ai un petit peu de temps Puisque il y a la campagne Donc il y a de gens Qui est juste avant moi Donc ça me laisse Un petit peu de répit Bon bah je vais bien M'installer tout ça Et puis et puis let's go C'est parti pour cette matinée Dans silage Puisqu'en fait Ça va durer pas super longtemps Il y a juste ce champ là A faire Après on va rattaquer Avec le T7 HD Mais je refilmerai pas Puisqu'en fait C'est exactement la même chose Qu'hier Me voilà arrivé au silo Ils sont deux tracteurs à tasser Un petit T5 tout neuf Et l'autre c'est un TM Je crois Ah non c'est un 8000 C'est un Newland Ford à l'ancien Bon faut faire gaffe Parce qu'on monte pas sur le tas En fait on vide sur le côté Donc normalement Il me fait signe Voilà Hop c'est bon Et là Juste activer le distributeur Et ça baine Donc le système Est pas trop mal Puisqu'en fait On monte pas sur le tas On peut bainer vraiment Bah sur le bord quoi Vous voyez Hop sur le bord Bon nickel Hop C'est reparti Let's go Je perds pas de temps Musique Bon les amis fin de chantier Je viens de déposer la remorque Chez la personne Qui nous l'a prêté Il y a des petits plans au drone D'ailleurs C'est grâce à Xavier Qui était là sur place Et qui avait un petit drone Je lui ai demandé Si je pouvais utiliser les images N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Voilà Je l'ai mis en crédit Bah voilà C'est une fin de chantier N'hésitez pas A liker A vous abonner Partager Si ça vous a plu Donc voilà Allez A bientôt Ciao